On est venu vous parler d'internet de séjour avec ce concept de base que sur l'internet de séduction, de planification, on était tous plutôt assez bons, en tout cas on s'améliorait beaucoup. Mais quand notre touriste, notre visiteur, notre voyageur, notre habitant aussi, cherche à profiter de la destination une fois qu'il est sur place, généralement il n'a pas d'autre recours que de retourner sur cet internet de planification qui ne correspond plus vraiment aux questions qu'il se pose. Donc ça c'est un petit peu notre constat de base. Alors nous sommes trois agitateurs numériques de destination. Notre ami François Perrois est resté en France, mais nous lui rendons hommage à travers cette petite diapositive. Et voici donc le cocktail global de l'internet de séjour. Alors c'est vrai qu'au Québec, ce qu'on a aimé aussi c'est les 5 à 7. Donc c'est vrai que nous, quand on parle de numérique, on cherche une approche saccétale. On va faire un cocktail, on va voir la recette de ce cocktail, vous voyez il y a des bulles, alors si vous ne les voyez pas en détail c'est normal, on va les reprendre une par une et puis on va avoir tous ces ingrédients pour voir au final comment on va pouvoir optimiser l'utilisation du numérique pendant le séjour d'un client qui est de plus en plus connecté. On va lui apporter des services et surtout nous, ce qui nous intéresse dans cette salle, je crois que tout le monde est là pour ça, c'est qu'on va chercher à optimiser les dépenses, on va pousser la dépense journalière de ce touriste qui sera très content de dépenser de l'argent parce qu'on va lui pousser du service personnalisé sur mesure. Alors si vous avez très peu de temps et que malheureusement vous ne pouvez pas rester pour les 57 minutes et 8 secondes qu'il nous reste d'intervention. Suspense. Voilà, on termine notre conférence. Paul maintenant on te laisse dans l'embarras, tu as une heure à meubler, nous on a terminé. On va le résumer comme ça, avec d'un côté de l'argent en plus pour vous et de votre côté aussi et surtout du côté du client, une relation, une expérience client optimisée. On va lui pousser de l'information ciblée, pertinente. On arrête l'exhaustivité. En France, c'est un gros débat en ce moment, l'exhaustivité de l'information touristique. Tiens, moi je pensais que plus je lui en donnais, plus il était content. Ben non. Il y a un moment où l'effet, alors nous on l'appelle comme ça un petit peu, c'est l'effet buffet chinois. Je ne sais pas si on a les mêmes buffets chinois, c'est qu'on a une assiette et on remplit, et on remplit, et on remplit. Tant que ça déborde pas, on remplit. C'est un peu ça l'information touristique. Non, là on va faire du sur-mesure. On va faire du gastronomique. Il y a une assiette avec un plat dedans, mais c'est un très bon produit. C'est celui que je voulais. C'est l'hyperpersonnalisation sur laquelle concluait tout à l'heure Paul. Donc le contexte, il est relativement simple. On va partir déjà de ce constat, avec ces chiffres qui nous ont été fournis par le ministère du Tourisme du Québec, c'est la dépense journalière de vos touristes sur votre territoire, avec notamment les résidents qui sont parmi les plus grands pourvoyeurs en termes de chiffre d'affaires et qui dépensent donc 75 dollars, alors que leur consommation est principalement non marchande, notamment en termes d'hébergement. Donc si on rajoute l'hébergement, ils sont probablement à la hauteur des Américains qui sont ceux qui dépensent le plus de façon quotidienne. Quand les Français, je dois dire que là, on a un petit peu honte. Maudits Français. Alors, sachez qu'on, je pense qu'on a rattrapé en une semaine ce taux de dépense et qu'il va augmenter. Les statistiques 2014 s'annoncent très, très bonnes au niveau de la dépense du touriste français. Surtout pour les brasseurs. Notre ami Paul y ayant beaucoup contribué. Notre ami Paul est le prototype même de l'agent d'internet de séjour, cet ambassadeur numérique et physique, ce concierge de destination qui va faire en sorte que le touriste dépensera davantage une fois sur place. Et vous pouvez le remercier. Bon, alors, le constat, on est toujours dans ce contexte et dans ce constat, on consacre environ dans une stratégie numérique classique, une stratégie de communication et de promotion en ligne, mais même papier. On consacre toute notre énergie à environ 10 à 20% de notre cible globale. On n'a pas de chiffre exact, mais il y a environ 2 touristes sur 10 et encore, c'est une vision optimiste qui va pousser la porte d'un bureau d'information touristique, qui va chercher de l'information sur un site d'office de tourisme, d'OGD généraliste. Tous les autres vont faire quoi ? Vont vivre leur vie sans avoir une relation à un moment ou à un autre avec celui qui connaît le mieux la destination. Donc, notre objectif avec l'internet de séjour, c'est de multilocaliser et non pas de délocaliser les points d'information touristique partout. Partout, partout, on va voir, on va le détailler dans des lieux publics, mais chez les prestataires privés, on va avoir besoin des membres pour pousser une information encore plus ciblée et sélectionnée. Sachant que les membres, évidemment, le font très naturellement et jouent ce rôle d'accueil de façon très forte. À mon avis, on est dans un bel endroit. Nous, on parle d'internet de séjour, c'est plus large que ça. C'est pousser de l'information sélectionnée pour quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas le lieu, la destination et qui se dit, tiens, moi, je chercherais bien trois restaurants, je chercherais bien trois lieux d'activité. Vous savez quoi ? Je crois qu'on est ici dans un des meilleurs exemples. Nous, je pense qu'on va pouvoir faire un petit billet de blog là-dessus, de voir que dans cet hôtel, quand j'arrive dans ma chambre, j'ai une chaîne de télé personnalisée qui me fait tourner en deux minutes tous les avantages de la ville et non pas de l'hôtel, de la ville. Et vous allez passer devant en repartant. Il y a un panneau. Ce n'est pas de l'internet de séjour, c'est du panneau de séjour où j'ai cinq restaurants. C'est des partenaires. J'ai cinq restaurants, j'ai cinq lieux d'expérience, j'ai cinq commerces. Je n'en ai pas 300, j'en ai cinq. Mais on est déjà dans cette logique et tant mieux si on est ici. Avec une vraie difficulté, c'est de plus en plus de personnaliser cette information selon le client et c'est aussi de lui pousser divers prestataires selon des événements extérieurs que peuvent être la météo, que peuvent être les conditions de circulation, etc. Et c'est là que l'UGD a un vrai rôle à jouer pour apporter cette information qui sera fiabilisée, qui sera instantanée à l'ensemble des membres pour qu'eux-mêmes puissent jouer leur rôle de concierge auprès de leur clientèle. Bon, on va passer rapidement. Je crois que vous l'avez tous vu. Notre touriste, il arrive connecté avec son arsenal technologique. Il continue de s'en servir et de plus en plus, on les voit se promener, être ici avec leurs téléphones intelligents, avec leurs tablettes et chercher de l'information. On a donc des nouveaux profils de touristes, très clairement. Lui, il va chercher du courant et lui, c'est le stéréotype de notre nouveau client. C'est celui qui va être en séjour, qui va rester connecté. Oui, il y a des gens qui cherchent la désintox numérique. Il y en a, mais c'est une niche. Tant mieux si vous êtes dessus. Et dans ce cas, c'est une niche marketing. Allez-y à fond. Mais une énorme majorité de notre clientèle aujourd'hui va rester connecté. C'est ce qu'on appelle, avec des mots intelligents, un continuum de connectivité. C'est-à-dire, je pars de ma maison, je suis connecté. Jusqu'à mon retour à la maison, je dois rester connecté. Je dois. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore partout et que pour nous, le premier ingrédient vital, vous allez le voir après, c'est la connexion. Et derrière la connexion, c'est le Wi-Fi ou le sans-fil. Nous, on préfère dire sans-fil. C'est un peu plus 101, Paul. En attendant, lui, il nous intéresse fortement. Alors l'idée, les objectifs, les acteurs, rapidement, l'idée, c'est de répondre à cette question. Celle qu'on pose à un préposé à l'accueil, dans un bureau d'accueil. Il est 18h34. Bonjour. Que me suggérez-vous pour aujourd'hui, ce soir, demain ? Suggérez à 24 heures avec ces éléments contextuels extérieurs que l'on peut identifier. Et finalement, c'est rattraper sur le numérique le retard qu'on a pris sur la qualité de l'accueil physique. Parce que si je pousse la porte d'un bureau d'accueil, si je dis, voilà, je suis en famille, j'ai des enfants en bas âge, je cherche un restaurant adapté en terrasse, on va me donner trois résultats. Trois ou quatre. Une sélection qui me correspond. Bon, si je cherche à faire cette même recherche sur vos outils qui sont en ligne, j'aboutais à une liste. J'ai des filtres potentiels, mais qui ne me correspondent peut-être pas forcément, et j'y passerai beaucoup plus de temps. Ce qu'on doit peut-être prendre en compte, et ça fait du bien de se le dire, vous êtes meilleur que Google dans la réactivité sur une recherche. Vous êtes meilleur, vous sélectionnez plus vite. Vous savez sans doute que lui est ouvert ou lui n'est pas ouvert. Google, il ne le sait même pas. Vous êtes plus fort que Google. Donc nous, notre intérêt, c'est de mettre cette expertise, cette connaissance de la destination à disposition d'un client qui est connecté et qui ne poussera plus forcément la porte d'un bureau d'information touristique. Trois acteurs qui sont majeurs dans notre stratégie d'Internet de séjour. Évidemment, on a les organismes de gestion de destination, qui sont des agrégateurs, des créateurs de contenu, et qui vont fiabiliser ces données, qui vont enrichir l'ensemble de ces données. Le prestataire touristique, je pense qu'il y en a une paire dans la salle. Aucune stratégie d'Internet de séjour ne pourra se faire sans ce trio. Souvent, on parle de duo. Souvent, c'est le touriste et les OGD, ou c'est le touriste et les prestataires touristiques. Là, on a besoin des trois. Les premiers, agréger le contenu. Les deuxièmes, on va parler des touristes, ils sont connectés, ils ont besoin, ils cherchent cette information, où ils n'ont même pas l'idée de la chercher. On va leur pousser une information qui apporte une valeur ajoutée énorme. Ils n'y pensaient même pas, à dire, waouh, attends, je me connecte à une connexion sans fil, et là, on me pousse une offre hyper segmentée sur ce qu'il y a à faire dans un rayon proche, et tout ça est certifié ouverte. Et ça, ça va se passer où ? Ça va se passer en priorité chez les hébergeurs. Les hébergeurs, j'arrive dans ma chambre, première chose que je fais, je me connecte. Enfin, je me connecte une fois, je me connecte deux fois, parce que j'ai un iPad, j'ai un téléphone intelligent, j'ai un ordinateur. 2,1 outils numériques par personne, nous, en France. Je pense qu'on doit avoir les mêmes statistiques, là. Donc, on a besoin des trois. L'information va être poussée chez les prestataires. Ils ont un rôle majeur dans cette réussite. Et on va y adjoindre, évidemment, l'aéroport qu'évoquait Paul tout à l'heure. Première chose qu'on fait quand on arrive, on cherche l'internet sans fil, on fait la queue, et on se connecte. Et au-dessus des douaniers, on se dit bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue. Si on peut donner un peu plus d'infos, ça peut le faire. La recette du cocktail. On entre donc dans nos fameuses bulles. C'est notre moment Tom Cruise dans le cocktail. On va prendre les bouteilles et tout, jeter en l'air. Premier ingrédient dans notre shaker, dans notre gigoteur ou agitateur. Paf, loi 101. Je vous assure que pour nous, c'est un sacré exercice. On n'est vraiment pas bon, les Français. Le sans fil, le Wi-Fi, le Wi-Fi pour nous, le Wi-Fi gratuit, mais vous voyez, il y a un petit truc en plus, Wi-Fi de destination. L'objectif, c'est lequel ? L'objectif, c'est de passer d'une destination où j'ai des prestataires ou des lieux publics où on me propose l'accès à Internet. C'est déjà super bien. Mais à chaque fois, nous, on vit l'expérience depuis le début de notre séjour. Et vous, quand vous venez en France, c'est encore pire. Je vais dans un bar. Enfin, non. Je vais dans un lieu de visite. On me propose le Wi-Fi. Et là, je dois demander le code. Deux minutes après, avec Paul, il dit, oui, viens, on va dans un autre lieu de loisir. Et je dois redemander un code de connexion. Et au final, je vais dans la rue. Et là, je tombe sur Zap, où il s'enfile, les deux expériences québécoises connues. Et là, je refais encore une séance de connexion. J'ai accès à l'Internet. C'est pratique. Mais c'est vrai que, bon, au bout d'un moment, moi, je ne suis pas là pour travailler. Je suis en vacances. L'idée, c'est de faire du Wi-Fi territorial ou de destination. Ça veut dire que les OGD ont un rôle majeur et structurant là-dedans. C'est de la structuration de territoire. C'est un objectif commercial et marketing simple. C'est faire du Québec une destination connectée et de communiquer là-dessus. Singapour communique là-dessus à fond. Je pense que vous êtes vraiment bien placés. Nous venons de France. On n'a toujours pas, avec Jean-Luc aussi, on n'a toujours pas activé notre forfait international sur le téléphone. On passe à chaque fois avec le sans-fil. Deuxième objectif, d'ailleurs, ça, quand je me connecte sur l'Internet sans-fil, j'arrive sur un portail de connexion qui, généralement, en tout cas trois fois sur quatre, m'ouvre sur la page Google. Parce que c'est le réflexe naturel des internautes d'aller sur Google. Donc, on leur pousse le moteur Google. Ou alors, arriver sur le site classique de l'hébergeur. Mais c'est vrai que je n'en ai plus besoin de celui-là. Je suis ici. L'idée, c'est de lui pousser davantage de l'information d'Internet de ses jours. Qu'est-ce que je peux faire ce soir ? Qu'est-ce que je peux faire demain ? Je lui mets directement mon outil sous le nez. La connexion sans fil va être en fait un cheval de troie qui va me permettre de faire entrer mon offre, de faire connaître mon offre. Et c'est ce que fait un acteur bien connu. Vous le connaissez tous. Un restaurant gastronomique qui ouvre toute la journée, mais qui sert des hamburgers, généralement entre 11h et 14h, entre 19h et 22h. Les horaires vont dépendre selon les pays, mais qui reste ouvert tout le reste de la journée. Et avec une clientèle, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous que chez nous, mais qui très souvent vient pour profiter de l'Internet sans fil. Parce que ça a été un des premiers acteurs à le développer partout, comme Starbucks le fait, un peu moins présent chez nous, mais très présent en Amérique du Nord. Objectif derrière ça, augmenter les ventes de McCafé. Parce qu'une personne qui vient pour chercher avant tout, dans un premier temps, la connexion sans fil, une fois qu'elle s'installe, elle va probablement consommer, même si elle n'est pas consommatrice de burgers, on en voit de plus en plus, des gens qui ne mangent pas de burgers McDonald's, mais qui vont aller dans un McDonald's ou maintenant dans un Starbucks et qui vont acheter un café plutôt qu'acheter une connexion. Et nous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bu beaucoup de bières depuis le début, parce qu'en fait, on cherchait du Wi-Fi, mais à chaque fois, il y avait une pression à côté. On se dit ce qui est, c'est un concept local. Enfin. Bon voilà, pour vous l'illustrer, ça peut être ça. Si on cartographie les points d'accès à Internet sur votre destination touristique, on a chaque couleur représente un prestataire de sans fil qui a un partenariat, un contrat, un mandat, avec un hôtelier, avec un office de tourisme ici, un site de visite, une plage, une place publique. Chacun est dissocié. Mais l'intérêt pour nous, c'est d'aller plus loin, d'avoir. Donc nous, directement, on ne vient pas avec des solutions, de voir vous sur votre territoire, et je pense avec Zap et avec Il sans fil, les deux expériences que nous, on connaît de notre côté. Il y a vraiment quelque chose à faire, à notre avis, pour créer cette destination connectée. C'est le point de départ. Pas de connexion, pas d'Internet de séjour. Et donc peut-être commencer à voir avec ce type d'acteur, Zap, quel est le portail de connexion qui arrive derrière. Est-ce que moi, office de tourisme de Québec, je peux éventuellement pousser de l'information sur ce que mon client peut consommer dans les 24 heures qui viennent ? Sur de l'événementiel, sur du restaurant, sur de la visite, etc. 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 Et moi, et moi, et moi, on parlait tout à l'heure de l'ère de l'hyperpersonnalisation de l'Internet, du moi, du fait qu'on était prêt à livrer davantage d'informations sur soi-même pour avoir des services complémentaires. On est vraiment entré là-dedans avec un Internet qui est devenu narcissique, égocentrique. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand les gens nous aiment ? Bon, là, moi, j'ai un souci avec ma personnalité, donc j'aime bien me voir sur les présentations. Donc là, en fait, j'ai cinq, six applications dans mon téléphone intelligent que j'utilise en permanence. C'est pour réserver un train. Usage unique de mon application, réserver un train. Et c'est mon espace à moi. Il y a tous mes billets. C'est pareil, quand je vais sur Booking, c'est pareil. On vous parle des gros, là, de ceux qui sont totalement en ligne, les agences en ligne. Je confirme, on vous parle des gros. Oh là là, regardez. Tout ce qui est gros et beau, ma mère m'a dit. Vous avez vu l'ambiance un petit peu entre Paul, Ludovic ? Enfin. Et ça, aujourd'hui, ça passe par une nouvelle façon de se créer des comptes clients. Ça passe par ce qu'on appelle la connexion sociale. Un Facebook connect, un Twitter connect, un Google connect, un truc connect, peu importe. Mais qui, aujourd'hui, a renouvelé cette façon, effectivement, de créer un compte. Auparavant, Pierre raconte souvent cette anecdote. Quand on crée un compte, il faut remplir son nom, son prénom, ajouter une photo, son adresse, son numéro de téléphone, son email, confirmer l'email, un mot de passe, confirmer le mot de passe, saisir le captcha, le truc qu'on n'arrive pas à lire. On essaye le vocal, ça ne marche pas. On le refait, mais on valide. Et cette fois, c'est bon, mais on a oublié de ressaisir le mot de passe. Parce que le mot de passe, c'est effacé, évidemment, pour des questions de sécurité. Et au bout de cinq minutes, on abandonne la création du compte. On se dit, on va y arriver sans compte, finalement. Et bien, avec ça, en 30 secondes, j'ai mon compte, je suis connecté. Donc, j'ai de l'information qui va être personnalisée pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, aujourd'hui, utilisent cette connexion sociale, on a l'exemple de TripAdvisor, ils vont aussi collecter beaucoup d'informations sur moi-même. Alors là, c'est l'exemple d'un magazine allemand. Je me connecte avec Facebook sur ce magazine. Et bien, Build va accéder à mon profil public, ma liste d'amis, mon adresse électronique, ma description personnelle, mes préférences sexuelles, religieuses, politiques, etc. Ce que disait Paul tout à l'heure, on accepte d'abandonner une partie de vie privée. Le résultat, c'est que plus personne n'a le même résultat que son voisin. Et ça, c'est le début de l'hyperpersonnalisation. Parce que je ne suis plus dans un affichage de liste dans l'ordre alphabétique, avec un ordre aléatoire pour essayer de contenter tout le monde. Je suis dans un affichage qui va dépendre de ce que mes amis ont conseillé sur ces sites. Est-ce qu'ils ont déjà vécu une expérience sur ce site ? On va privilégier l'expérience vécue par des amis plutôt que par des anonymes. Et c'est ce que fait aussi TripAdvisor. TripAdvisor. Tu l'as bien fait. Je suis fier de moi. Et c'est vrai que, juste un petit mot quand même particulier pour les prestataires touristiques, les professionnels, là, ces exemples-là vont en priorité pour les OGD sur leur site de planification de séjour. De voir qu'un listing d'activités, d'un listing d'hébergement sur un site d'une destination comme la vôtre, un site institutionnel, eh bien, je ne vais plus avoir forcément le simple classement alphabétique par prix, par géolocalisation, par étoile. Il y a une nouvelle couche, même pour vous, qui doit apparaître parce que si eux y vont, il faut vraiment y aller. C'est cette interaction entre moi, vos prestataires et mes amis sur Facebook. C'est-à-dire que, bah tiens, peut-être que Paul est allé dans ce restaurant et faire exactement comme TripAdvisor aujourd'hui. Vous, sur vos sites de destination demain, je n'aurai pas forcément le numéro 1 en termes de prix ou en termes de classement, comme vous voulez, qui sera affiché en premier. Ça sera peut-être, comme sur cet exemple-là, voyez-moi, sur mon TripAdvisor, le premier restaurant à Bruxelles qui s'affiche, c'est le numéro 246. Mais c'est le premier où il y a une interaction avec quelqu'un que je connais. Et en fait, le numérique cherche à rattraper la vie réelle. Dans la vie réelle, ce sont les recommandations d'amis et de famille qui sont les meilleures. TripAdvisor l'a compris très tard. Et maintenant, il met la vitesse supérieure. C'est qu'au lieu d'avoir des avis d'anonymes, les avis de mes amis sont plus importants que les avis de n'importe qui. Et c'est pour ça que pour un professionnel du secteur du tourisme, gérer vraiment les sites d'avis comme ceci devient de plus en plus important. Non seulement parce qu'on sait que la génération d'avis et la consultation de sites d'avis va conditionner un taux de transformation meilleur et davantage de visites. Mais aussi parce que cette connexion sociale devient prioritaire dans mon choix. Et donc, plus j'arrive à collecter d'avis, plus j'ai des chances de générer une connexion sociale avec un prospect qui est peut-être à 100 mètres d'ici et qui est en train de consulter sur son application où il va dîner ou déjeuner. Et cette réflexion vient chez les prestataires privés sur un site d'hôteliers. Un site d'hôteliers, je vais pouvoir demander à mon prestataire web aujourd'hui de réfléchir à cette interaction. C'est-à-dire que moi, Pierre-Ellois, j'arrive sur le site de l'hôtel ici. Si je me Facebook connecte, si on m'invite à me Facebook connecter, désolé pour le néologiste, je vais peut-être voir que Paul ou je ne sais pas qui y est déjà allé. Ouh là, mais ça va totalement changer ma manière de voir l'hôtel. J'ai une relation beaucoup plus intime avec lui déjà. Donc même les prestataires privés doivent s'intéresser à ça. Autre rubrique de notre Internet de séjour, c'est évidemment le site Internet de séjour dont on vous disait qu'il doit être extrêmement sélectif. On n'est pas les passes jaunes, on n'est pas Google, on ne fournit pas des listes et des listes de résultats. Il faut qu'on arrive, comme dans la vie réelle, comme au bureau d'accueil, à donner les 3, 5, au maximum, 10 résultats qui vont correspondre à l'attente de ma clientèle. Alors ce site Internet de séjour, on a une super bonne nouvelle pour les prestataires privés dans la salle. C'est que ce n'est pas à vous de le faire. On a une super mauvaise nouvelle pour l'organisme qui gère la promotion de la destination. C'est que c'est à eux de le faire. On leur a déjà dit avant, nous ce matin, on les a préparés psychologiquement. En fait, c'est quoi ce site Internet de séjour ? En fait, on devrait le mettre au pluriel. C'est un site où on va trouver de l'information, on peut peut-être l'afficher, on va trouver de l'information sur ce qu'il y a à avoir à faire, mais certifié ouvert. Certifié ouvert, quand on est touriste, c'est hyper simple, c'est la demande de base. Donne-moi l'adresse d'un restaurant, mais bien sûr, je ne vais même pas te demander un restaurant ouvert. Sauf que dans le numérique, même Google et TripAdvisor n'y arrivent pas à ça. Même un concierge d'hôtel, ton expérience, Ludo ? Un concierge d'hôtel dans une ville, une petite ville à côté. À trois heures de route à peu près. Enfin, un truc, voilà quoi. Ah, c'est filmé. OK. Eh bien, même le concierge nous a donné l'adresse d'un restaurant qui était fermé. Le certifié ouvert est votre premier défi pour les OGD, pour apporter une valeur ajoutée, qui paraît simple, mais qui est énorme en fait. Rien que ça. Deuxième élément, de l'offre commercialisable en ligne, c'est pas mal, parce que moi, je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi m'a poussé automatiquement, j'ai rien demandé, il m'a poussé automatiquement sur un site de séjour. Ce site de séjour personnalisé aux couleurs de l'hôtel, c'est pas l'OGD qui prend la place du prestataire. C'est l'OGD qui vient mettre du contenu à disposition du prestataire, de l'hôtelier. Et l'hôtelier va l'encapsuler. Nous, on appelle ça de la marque blanche, mais je pense que vous aussi, ça va ? Marque blanche, marque grise, affiliation, qu'importe finalement. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas celui qui met son logo, qui a le dernier mot, mais c'est celui qui va réussir à faire consommer davantage la destination, et qu'importe finalement, parce que tout le monde sera gagnant derrière. Donc, c'est la destination qui compte. Si je pousse de l'information auprès d'Air Transat ou d'Air Canada, pour que d'emblée, avant même que mon client prenne l'avion, il ait l'information sur le fait qu'on va lui donner ce site de séjour, qu'il va pouvoir planifier dans un premier temps, puis, une fois sur place, avoir l'info, peu importe qui la transmet. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'on est tous gagnants. Format très visuel. On va vous montrer une illustration après. Quand on est en vacances, encore plus que quand on est dans son canapé, on n'a pas envie de travailler. Et chercher un restaurant, pour moi, c'est un travail, quand je me mets en mode touriste. Donc, je n'ai pas envie de travailler. Chercher, lire, lire, c'est du travail par rapport à regarder une image. Donc, on doit avoir un format très visuel. Et ce format très visuel, il doit être hyper personnalisé. Je vais reprendre un exemple ici, et un exemple de progression, parce qu'on est dans un super site exemple pour nous ici. J'arrive dans ma chambre, on a la vidéo qui tourne, qui me valorise à fond cette destination. Le seul souci, la seule remarque pour moi, quand je le regarde, c'est que les deux personnes qui me font vivre leur expérience sont dans un décor printanier, estival. Je refais la même vidéo. Ah oui, c'est un peu plus de budget. Je refais la même vidéo version hiver, et je la fais alterner sur les deux saisons. Et là, je suis dans l'hyper personnalisation. C'est-à-dire que pour un OGD, c'est pareil. Quelqu'un qui va afficher les résultats de ses prestataires, la piscine n'a pas le même décor en hiver et en été. Oui, ça va demander du travail. Ce qu'on vous propose là, c'est du travail. Mais c'est du travail qui a une valeur ajoutée énorme pour le client, qui va être dans un contexte très sympa, coucouné, et qui va dépenser. Et de toute façon, vous avez l'habitude, vous communiquez essentiellement sur cette notion de saisonnalité. Donc, il est important que vos visuels, vos descriptifs s'y conforment. Je sais que vous êtes déjà nombreux à le travailler, mais c'est vrai qu'on a besoin d'enrichir encore et davantage nos bases de données pour fournir des informations qui vont être personnalisées selon le moment de visite. Et on rappelle quand même un dernier moment, le délai très court. On est passé peut-être un peu vite dessus, on vous le rappelle. L'idée n'est pas de faire une copie du site internet d'un OGD. L'idée est de dire qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui et maximum demain. C'est exactement la question que je poserais si j'allais dans un bureau d'information touristique. Je dois avoir la version numérique de cette réponse. Autre expérience vécue, dans notre hôtel qui se trouve dans une petite ville à 3 heures d'ici, il y a une espèce de grand écran tactile qui fournit de l'information. Alors l'information sur les services de l'hôtel, c'est bien naturel, mais de l'information extérieure. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tous les prestataires sont conscients qu'ils ne sont qu'un maillon de l'expérience touristique et qu'il ne faut pas communiquer uniquement sur sa prestation, son établissement, mais sur tout ce qu'on peut faire autour. Donc on avait une rubrique événements. On a donc cliqué sur la rubrique événements. La rubrique événements était vide. Vide probablement. Conclusion, il ne se passe vraiment rien dans cette petite ville à 3 heures d'ici. Un problème technique, un souci pour l'alimenter ou tout simplement pas de personnel peut-être pour le gérer. Alors qu'il y a des OGD dont c'est le métier effectivement de collecter cette information, de la rendre disponible, que technologiquement ça pose malheureusement aucun problème. Et de la charter aux couleurs de ce membre, de cet hôtelier qui a envie de transmettre cette information. Tout le monde se rend service. Mais pour l'instant, cette relation, elle n'est pas là. Alors à quoi ça peut ressembler ? On ne vous montre pas des sites internet de séjour parce que cette notion est tellement neuve. Ça fait un an et demi qu'on l'a posé, réfléchi, pensé et partagé. En un an et demi, pour avoir un vrai développement, c'est très court. Vous allez voir, une ou deux références. Mais ici, vous avez ce que pourrait donner visuellement un site internet de séjour. C'est un prestataire privé qui montre des choses à faire, à boire, à manger, à dormir aussi. Vous avez toutes les rubriques qui sont là. Voilà ce que ça peut donner. En France, on a une première expérience qui est au premier niveau mais qui montre le travail invisible qui est derrière aussi. Ça s'appelle j'ai envie.de. J'ai envie de. Et en fait, ce sont deux offices de tourisme en Alsace qui se sont mutualisés pour payer ensemble les coûts de développement et avoir une interface graphiquement personnalisée. Et derrière, vous avez un format visuel et vous avez là, neuf offres. J'ai envie de me balader. J'ai envie de boire un verre. J'ai envie de ne rien faire. Les rubriques sont intéressantes aussi. Et je pense que vous êtes vraiment bien placés, beaucoup bien meilleurs que nous là-dessus pour être des vrais pros du fun et du vrai tourisme. Nous, on passe notre journée devant Word, Excel, nanana. À force, nos sites internet ressemblent un petit peu à notre Word, Excel et tout. On est un peu tristes. On a des rubriques qui sont beaucoup trop formalisées, beaucoup trop institutionnalisées. Découvrir, savourer, avoir à faire. Et en fait, là, on se remet à la place d'un touriste. Un touriste, il nous voit comme qui ? Il nous voit comme quelqu'un qui bosse en hiver toute l'année dans la neige. C'est génial, tabernacle et tout. Et puis en été, c'est génial, il y a des festivals tout le temps. On est toujours en short, en tongs et tout ça. Bah oui, 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 on doit dire oui. C'est l'image qu'on doit avoir. Et ça doit passer sur le numérique aussi. Donc le même, le nom des rubriques doit être important. Le travail de fond, invisible derrière, c'est trois mois de travail pour qualifier la base de données. Pour dire un truc qui est très important. Le certifié ouvert. Et au-delà même du certifié ouvert, parce que je reçois des clientèles internationales, mon espagnol, il va dîner sur les coûts de 22 heures. En Alsace, trouver un restaurant ouvert à 22 heures, ça peut être un défi. Mon Allemand, par contre, ou mon néerlandais, lui, va dîner à 18 heures. Et 18 heures, le premier service, parfois, il n'a pas encore débuté. Donc il faut que je certifie ouvert le lundi soir, ce qui peut être un défi, assez souvent, de trouver un restaurant ouvert le lundi soir. Mais que je sache à quelle heure débute son premier service, à quelle heure se termine son dernier service, pour pousser la bonne information au bon client, au bon moment. On prend un autre exemple, un musée. Il est 16 heures 48, la dernière visite est à 17 heures. La visite dure une heure. Et je suis, j'ai une autre interprétation de données, c'est le transport. Je suis géolocalisé, je connais mon point, et le site connaît le point géolocalisé du musée. Eh bien, nous estimons, très important, et ça marche sur celui-là, que le temps de transport doit être inclus dans les résultats. Et que si mon musée, il faut que je mette 32 minutes pour y aller, et qu'il est 16 heures 48, je ne pourrai pas faire la visite. Donc je ne vais même pas l'afficher dans mes résultats à 16 heures 48, alors que je l'afficherai à 15 heures 48. On est vraiment dans une réflexion très dynamique. Mais exactement comme dans la vie réelle. Je vais voir un préposé au... Renseignement, c'est ça ? Ce matin, on l'a vu ensemble. Un conseiller en séjour chez nous. Il va me le dire, ça. Ah, 16 heures 48 ? Ben non, vous ne pourrez pas y aller. Le numérique n'arrive pas encore vraiment à nous le dire. De la même façon, sur la météo, je sais que demain, il va faire beau, ou je sais que demain, il va faire froid, ou qu'il va pleuvoir. Je n'ai pas envie de consommer les mêmes choses. Alors, même si je peux donner davantage d'informations, mais dans un premier temps, je vais pousser ce qui est plus agréable à consommer, s'il pleut, ce qui est plus agréable à consommer, s'il fait très chaud, etc. Donc, si on cumule ces données extérieures pour lesquelles je n'ai pas besoin de demander à mon client la moindre information, je les connais, et je sais qu'il va adapter son comportement par rapport à ces informations. Pourquoi lui proposer 152 offres quand finalement, il y en a 3 ou 4 qui vont lui correspondre ? Bon, on a besoin... On va passer vite là-dessus, on vous l'a dit. On a besoin de membres impliqués. Tout le monde doit s'impliquer. Juste pour illustrer ça, c'est une expérience qu'on a en ce moment. Et d'ailleurs, François Perouet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, est sur un autre territoire en France qui est la Côte Basque, le Pays Basque, où on est dans cette réflexion opérationnelle sur l'Internet de séjour. Il travaille aujourd'hui sur le cahier des charges du site Internet de séjour. Il travaille avec 10 offices de tourisme, mais pas que. Il travaille environ avec 30 personnes aujourd'hui. Il y a une vingtaine de membres qui sont impliqués dans l'équipe projet. Parce qu'en fait, le site Internet de séjour, c'est chez ces membres-là qui va être affiché. Et en fait, l'erreur qu'on a assez souvent, nous, de notre côté, c'est qu'on développe un produit numérique touristique entre OGD, et puis après, on va voir les membres. On va leur parler après. Là, l'intérêt, c'est de les impliquer dès le départ, de s'approprier au maximum. Et c'est eux qui ont la meilleure écoute aussi. C'est eux qui ont le client en direct. Donc, on va pouvoir faire du sur-mesure avec eux. Alors là, on rentre dans un élément qui devient un peu moins loissant. Là, on morfle. Le yield management des destinations. Alors évidemment, les hôteliers qui sont là connaissent ces pratiques qui ont pour objectif d'augmenter le revenu disponible. Et donc, nous, derrière cette idée, on estime qu'on peut faire la même chose au niveau de la destination, c'est-à-dire essayer de pousser l'offre qui va générer le maximum de revenus. Une illustration ? Une illustration, ça se fait beaucoup dans de nombreux secteurs. On le voit ici avec un panneau d'affichage dans une ville française qu'utilise un vendeur en ligne de vêtements, laredoute.fr, en l'occurrence. Ce panneau sert à donner la météo et à faire de la publicité. Et vous voyez qu'une autre mannequin qui porte toujours le même pantalon, parce que l'objectif de la publicité est de vous vendre ce pantalon, va être habillée de façon différente selon la météo. Parce qu'on sait que la météo a un impact énorme sur les achats dans les boutiques vestimentaires et donc également dans les boutiques en ligne. De la même façon, dans vos grandes surfaces, dans la grande distribution, on change le rayonnage, qu'il soit en ligne ou dans le magasin, quasiment en permanence. Parce que le consommateur du lundi n'est pas le même que celui du samedi. Parce qu'en hiver, je ne vend pas la même chose qu'en été. Parce que je fais une semaine spéciale de promotion sur tel ou tel rayon. Parce que je fais plus de marge sur tel ou tel produit, donc je vais davantage le mettre en tête de gondole. Et les autres seront plus loin dans le rayonnage. Donc cette façon d'adapter son offre, son produit, sa présentation à mon client, c'est quelque chose qui se pratique, encore une fois, dans beaucoup de secteurs et qui devient facilement technologiquement informatisable parce qu'on évoque en ce moment ces notions de big data que l'on peut collecter, ces données extérieures et qui vont nous permettre de pousser de l'offre plus contextualisée. Alors nous, on a traduit comme ça. Alors si des personnes se sentent mal, elles peuvent sortir. Ça fait peur, vu comme ça, mais en fait... C'est une petite ligne de métro. Il n'y a que trois lignes. Oui, il n'y a que trois lignes. Je suis sûr que dans la ville à Trois-Hert ici, il n'y a même pas trois lignes. Alors on part de l'Internet du mois. La ligne verte. C'est pour ça que ça se passe. La ligne verte. La ligne verte où là, justement, moi, j'ai envie qu'il y ait une connexion entre ma planification et le moment où j'arrive. J'ai peut-être, grâce notamment à mon Facebook Connect, j'ai peut-être mis de côté certaines offres quand j'ai commencé de planifier. Et quand j'arrive ici, j'ai envie de les retrouver. J'ai envie qu'on me rappelle, d'ailleurs, peut-être dès que je me connecte à mon Internet sans fil, « Eh, coucou, souviens-toi, quand tu as planifié, tu avais retenu ça, 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 ça. Ça, c'est ouvert. Maintenant, tout de suite, et c'est bien. » Il y a un deal, il y a un spécial, il y a une solde, il y a... Ça va ? Il y a une offre. Voilà. On la pousse. Et ça, évidemment, c'est connecté avec mon site de séjour qui me pousse donc de l'offre qui est ciblée. Mon site de séjour, j'y accède encore une fois à travers le sans fil territorial et alors, ce qu'on appelle chez nous un SIT, un système d'information touristique, c'est la base de données. La base de données qui a été optimisée et enrichie. Enrichie avec de nouveaux champs. Ça, c'est bien quand il pleut. Ça, c'est bien quand il fait beau, etc. Ça, c'est à tant de minutes de tel endroit. La durée de l'expérience, pour vous faire un retour d'expérience, justement, c'est quand je vais dans un parc aquatique où je peux me baigner, quelle est la durée moyenne de l'expérience ? Même s'il est encore ouvert à 17 heures, est-ce qu'à 16 heures, c'est très pertinent de pousser cette offre ? Non, parce que si la durée moyenne de l'expérience, c'est 4 heures, je ne vais l'afficher que le matin. Ça ne sert à rien que j'envoie à 14 heures les gens faire une heure de route puis faire une heure de cette expérience et ils vont repartir frustrés. Voilà tous ces éléments. Je suis congressiste, j'ai 2 heures devant moi. Il y a un petit trou dans l'emploi du temps ou avant le dîner. Qu'est-ce que je fais pendant 2 heures ? Très souvent, on a des congressistes, des délégués qui sont là et qui finalement vont tuer le temps. Ils vont tuer le temps dans leur chambre d'hôtel ou en relevant leur mail. Si j'arrivais à leur pousser une expérience qui soit un petit peu attirante, à vraiment pousser cette offre et à leur dire tu as 2 heures devant toi, tu peux te reposer une demi-heure et on a un truc sympa pendant une heure pour toi, peut-être qu'on va lui faire consommer quelque chose, peut-être qu'il sera content, peut-être qu'il va le faire savoir d'ailleurs sur ses réseaux qu'il était content. Donc on a besoin, on prend la ligne bleue là. La ligne bleue, vous voyez, on a le wifi, on a la base de données, et on a besoin de managers de destinations numériques. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens, des managers privés, des managers publics qui maîtrisent un minimum l'importance du numérique pour savoir de quoi on va leur parler et pour pouvoir faire les bons choix aussi, de voir que visiblement c'est pertinent. Ça passe aussi par une professionnalisation, tout ça. On a besoin de ces managers et on a besoin d'autres choses. On va vous l'exister après. On utilise le numérique, on parle d'outils mobiles. En fait, c'est paradoxal, mais si vous êtes immobiles, on les utilise quand on est immobile. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de personnes qui se baladent avec un iPad en train de marcher et en train de prendre... En général, c'est risqué. Avec des trottoirs un peu glissants, c'est encore plus risqué. Mais même sans trottoirs glissants, c'est risqué. En général, on cherche à se poser pour regarder sa tablette. Le smartphone peut être un tout petit peu moins, mais on a besoin de quoi ? De mobilier touristique numérique. On va vous l'illustrer après. Et puis ça, on arrive à une grosse station qui est la station presque finale. On prend la ligne rose. La ligne rose, c'est le yield management. Le yield management, pour les prestataires privés, aériens, hébergement et autres, ce sont des notions qu'on connaît bien. On analyse les chiffres de l'année dernière à la même période. On regarde nos segmentations marketing pour pousser la bonne offre sur la bonne cible. On regarde le taux d'occupation. Il est comment par rapport à l'année dernière ? Est-ce que j'ai besoin de monter ? Baisser les prix ? Enfin voilà, c'est du yield. Et on a des prévisions. Tiens, on sent ça aussi. Une échelle de destination, on doit faire pareil. On a des gros pics. On sait que là, il faut qu'on soit sur cet événement. On a là l'arrivée de je ne sais pas quoi. Il faut qu'on y soit. On prend l'exemple, on a un exemple tout frais nous en France. C'est un match de rugby pour un des offices de Tauest qu'on accompagne. Il y a un gros match de rugby européen qui a lieu dans cette ville. Bon, avec ce schéma-là, on l'a invité à totalement réorganiser l'accueil et les services pendant ce week-end-là, pendant cette fin de semaine. Pourquoi ? Parce qu'un mois avant, il y avait déjà un match de rugby, un match de coupe européenne où il recevait un club anglais. il y avait toute une foule d'anglais et aucune information en anglais. Vous savez que nous, les Français, on est très forts pour ne pas parler les langues étrangères. Et donc, ces Anglais qui étaient là, démunis, sans information spécifique, des menus de restaurants qui n'étaient pas traduits, à rien. Et là, il s'agissait d'Irlandais qui se déplacent en masse, en tribu. Là, je vous parle de 5 à 10 000 personnes qui débarquent, qui ont un niveau de vie très élevé, qui sont en tribu et qui ont envie de consommer et qui viennent pour un séjour de 3 à 4 jours pour une heure et demie de match. Comment on les occupe pendant les 3-4 jours ? Qu'est-ce qu'on peut leur pousser ? Et on sait en plus qu'il arrive le vendredi à 14h et qu'ils repartent le dimanche vers 16h. Parce qu'il n'y a qu'une ligne qui le fait pas loin. C'est le pied pour un OGD. On a toutes ces données. Maintenant, il faut qu'on soit là au bon moment et avec nos prestataires. Du coup, ils ont fait quoi ? Ils ont sélectionné les prestataires qui s'engageaient dans une démarche d'accueil en anglais, de carte en anglais, d'accès, de connexion web et tout ça. Et ils ont monté même un circuit sur mesure pendant le week-end pour ces gens en une heure maxi et tout sur mesure. L'idée, enthousiasmante pour le personnel de l'OGD, enthousiasmante pour les membres qui ont participé, enthousiasmante pour les gens qui étaient là et puis se dire finalement, oui, c'est un peu de travail au début mais on va pouvoir l'industrialiser, on va pouvoir le répéter sur d'autres événements. On va pouvoir même le faire finalement pour nos résidents qui sont les principaux consommateurs de notre destination et jusqu'à maintenant, ces gens-là, on ne leur parlait pas, on ne leur disait rien alors que tous les week-ends, ils consomment du loisir. Bon, on vous l'illustre peut-être le reste après, vous allez voir. On va passer aux choses sérieuses. Alors, ce qu'on pourrait appeler ici, donc nous, on appelle ça l'apéro caouette tablette. Ça rime moins en québécois avec le 5 à 7 nachos tablette. Mais bon, chacun sa culture. On trouvera un autre nom à la tablette. C'est quoi l'idée derrière ça ? Là, la loi 101, elle en prend un gros coup mais désolé, on assume. On a voulu mettre sur une roue l'idée d'une relation continue avec mon prospect qui devient client. On ne va pas vous faire tout le cycle parce que ça demandera un peu plus de temps mais ça commence dans le rose là-haut, dans le nice to meet you mail. t'as vu là ? C'est fort. C'est le premier contact. Voilà, bonjour, j'ai vu votre hébergement, est-ce qu'il y a un lit bébé ? Vous, professionnel, vous allez me répondre très vite, instantané, et vous allez me dire oui, il y a un lit bébé. Mais vous n'avez pas fait votre travail parce qu'en fait, vous n'avez pas profité de cette perche qui vous était tendue pour dire mais bien sûr, venez, vous êtes avec un bébé. OK. Vous savez que là, on a des balades poussettes où c'est vachement bien. Là, on a un accueil personnalisé, on a une nounou, une bébissière, une gardienne. Une gardienne d'enfant. Non mais c'est très dur pour nous. Et voilà tout ce qu'on aurait pu lui pousser. Et en partenariat avec l'OGD, de dire et regardez la destination qu'on a sur la cible famille. C'est pas ailleurs que vous allez, vous n'avez pas le choix. Voici toutes les activités à pratiquer en famille. Effectivement, c'est l'OGD qui le pousse. On ne vous fait pas tout le cycle. Nous, on va se concentrer sur le jaune. Le jaune en bas, à l'envers. Le courriel quotidien. On l'appelle Daily Mail. On aime bien l'anglais pour faire intelligent. Le courriel quotidien, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une idée qu'on a eue comme ça, mais à voir si on délire totalement. C'est de voir si, c'est pour ça qu'on parle de l'apéro aussi, si à 5h48, tous les soirs, vous, OGD... Ici, c'est 4h48. Ah oui, c'est vrai que vous avez une heure d'apéro en plus que nous, souvent 5 à 7. Nous, c'est 6 à 7. Quand vous êtes mariés depuis 10 ans, c'est 6 à 7. Enfin bon, on est tous pareils, je crois. Ça veut dire quoi ? Je suis en vacances avec ma famille ou avec mes amis. On sait qu'on va prendre l'apéro et vous savez qu'on va prendre l'apéro. Vous nous envoyez à 4h48, un mail, un courriel qui va nous dire, vous savez, moi ce soir, j'irai manger là et je sais la question que vous allez vous poser quand vous allez prendre l'apéro. Vous allez vous dire, on fait quoi demain ? Et je sais que quand vous allez vous poser cette question, vous allez regarder le temps, vous allez regarder les prévisions. Vous, au GD, vous le savez, vous allez être dans de la prédiction. Vous allez pousser un service 10 minutes avant l'heure de l'apéro, c'est-à-dire que le courriel sera en haut de la liste et on parle d'un courriel mais ça pourrait être une info poussée, un SMS, un texte. Facebook, des réseaux sociaux, peu importe. Quel que soit l'outil, l'idée derrière est la même. On va pousser une offre sélectionnée, de dire, moi ce soir, j'irai manger là, là, là. Et le là, 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 ça se trouve, il va varier si je suis en famille parce que maintenant que vous savez que je suis en famille, vous allez me conseiller d'abord des restos, bien sûr, ouverts, mais où il y a un accueil pour les enfants, où il y a un espace pour jouer pour les enfants. Ce n'est pas juste un menu enfant, un vrai espace pour que les parents vivent aussi une belle expérience. Je ne sais pas si on vit tous aussi la même vie, mais j'ai une belle vie, mais sinon. Et vous allez me dire aussi, demain, moi je ferai ça. Je ferai ça, pourquoi ? Parce qu'il fait beau. Parce qu'il y a deux jours, on vous a conseillé ça. Donc, on ne va pas vous reconseiller ça. Voilà jusqu'où on doit aller dans l'hyper-personnalisation avec un outil révolutionnaire qui est le courriel, entre autres. Un truc qui peut être vraiment tout simple. Je peux monter un blog avec un design adaptatif qui fait qu'on pourra lire sous tous les formats. Et puis, ce blog, il est relié à un outil d'envoi de newsletter qui est automatique, qui peut être gratuit dans plein de cas. Donc, investissement minimal. Il me suffit juste de collecter une donnée qui est importante malgré tout. C'est comment je contacte mon touriste qui est sur place à travers un email, à travers un numéro de téléphone, à travers son compte Facebook parce qu'il s'est social connecté chez moi, etc. Et je lui pousse une offre hyper qualifiée. L'illustration n'est pas encore présente. On vous attend. On attend l'Office de tourisme de Québec pour illustrer nos prochaines conférences sur ce sujet puisqu'on va revenir ici au mois de juin. Ça reste une idée. C'est le défi d'ici le mois de juin. Monsieur le directeur, si vous l'acceptez, on nous veut notre illustration pour ici. On ne va pas le mettre mal à l'aise. Il nous accueille super bien. Quand même. Là, juste un élément. La version optimisée totale de cette idée, c'est je vais m'engager à ne vous envoyer un courriel que pendant votre date de séjour. parce que moi, je vais vous dire qui est moi, moi je connais votre date d'arrivée, je connais votre date de départ. Le mois, ce n'est pas l'OGD, ce sont les membres, ce sont souvent les hôteliers, ce sont les compagnies aériennes. On doit absolument avoir des partenariats publics, privés pour que ça marche super bien et tout le monde va y gagner. Imaginez un hôtelier qui envoie un courriel de confirmation qui dit on est bien sûr très content de vous accueillir et en plus, on vous a sélectionné, l'OGD se met un peu en retrait, l'OGD fait son travail, ça va dépenser de l'argent, ça va faire une destination dynamique. On vous a sélectionné ces activités, ces suggestions pendant votre séjour et uniquement pendant votre séjour et on s'engage à vous envoyer un courriel par jour uniquement pendant votre date de séjour. Cliquez oui ou non. Et là, on a un partenariat avec un OGD qui derrière va gérer tout ça, va gérer l'envoi et peut-être même aux couleurs du prestataire. Bon, forcément, si on parle d'Internet de séjour, on va parler aussi d'applications pour des téléphones intelligents, pour des tablettes avec un constat, c'est que généralement, elles sont assez peu utilisées. Qui parmi vous, lors de ces dernières vacances, a téléchargé l'application de la destination où il s'est rendu ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Vous pouvez lever la main ? Alors, je vous demanderai juste un truc, je vais faire un truc mais fantasmagorique pour moi. ne bougez pas. Levez la main. Ne bougez pas. Voilà, donc on est, allez, avuyez comme ça à 5, 10%. Et promis, on floute tous vos visages comme Google Street View. Le constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent dépensé énormément d'argent pour monter des applications qui sont coûteuses, qu'il a fallu en plus porter sur de nouvelles plateformes puisqu'Android est arrivé. Je vous remercie. On vous laisse nous quitter très discrètement, monsieur le ministre et merci de votre attention. On se contacte par Facebook de toute façon. On vous envoie le lien en DM sur Facebook. Merci beaucoup. On se j'aime. Je ne sais pas comment vous dites quand on se like. que je viens de dire à un président que je le j'aime. Président du tourisme, ministre du tourisme, ministre du tourisme, on j'aime. Mais alors, ces applis, on les j'aime de moins en moins finalement parce qu'il faut beaucoup communiquer pour les faire connaître. Ça demande un effort. On en parlait tout à l'heure. Je suis feignant quand je suis touriste. Je n'ai pas envie d'aller chercher dans mon App Store ou dans mon Google Play l'application qui va correspondre. C'est laquelle l'officiel. Il y en a 15 différentes. Bref, on a là un coût d'acquisition client qui est généralement phénoménal. En résumé, ça ne sera pas notre priorité. On a juste une ou deux idées à vous donner. C'est avoir une page sur vos sites internet tout prestataire confondu où vous allez vous engager encore une fois sur les 10 applications les plus pertinentes quand je viens à Québec. Oui, c'est peut-être celle de la destination ou une institutionnelle. Mais c'est peut-être aussi Instagram. Vous avez tout intérêt à mettre Instagram dans les applications pertinentes. Pourquoi ? Parce que si moi, je découvre Instagram, je vois que je peux prendre des photos. Si je prends des photos et je les partage sur les réseaux sociaux, vous transformez votre client en ambassadeur de la destination. C'est aussi celle des transports en commun. C'est aussi celle des transports en bus. C'est aussi celle de la météo locale, etc. Autre élément sur les applications mobiles. On voudrait juste vous donner un conseil qui n'est pas au final lié à l'application mobile mais au tactile. On peut juste passer à la prochaine de voir la politique des gros boutons. si vous refaites un site internet, on passe juste deux secondes là-dessus, si vous refaites un site internet qui soit de préparation de séjour, de planification ou de séjour, pensez d'abord tactile. Testez tous vos supports numériques d'abord sur du tactile et pour nous, prioritairement tablette et après déclinaison mobile. Le doigt est beaucoup moins précis que la souris. Quand on a des petites cases à cocher pour affiner des choses ou un calendrier sur un système de réservation. La connexion en sans fil la plupart du temps avec des petites cases à cocher que je suis obligé de zoomer et quand je zoome ça part sur le côté il faut que je revienne je mets mon doigt j'ai cliqué sur les conditions générales d'utilisation au lieu de cocher oui j'accepte et j'ai la page qui s'ouvre et je ne peux pas revenir. On a aujourd'hui besoin d'adapter effectivement si j'ai pensé un développement tablette tactile ça sera très efficace sur mon ordinateur fixe et je l'adapterai pour les téléphones intelligents. Voilà. On peut dire ça et Paul vous le disait dans les tendances c'est vrai qu'on a une qu'on a identifiée qui est très forte c'est en 2013 mais ça va continuer c'est le passage à l'ère de l'instantanéité. L'instantanéité pour nous c'est important aussi de voir le partage en temps réel. Là c'est la vision plutôt positive pour nous de voir nos ambassadeurs numériques on va vous laisser celle-là on l'a donné à Paul mais on passe sur un sujet plus positif. Exemple d'une destination ici en France une station de ski qui utilise le mot clic. Le mot clic est devenu vraiment une marque qui vont utiliser les clients qui sont sur place et on va la pousser sur tous les supports. Vous venez à Val Thorens en l'occurrence puisqu'il s'agit de Val Thorens vous utilisez sur tous vos supports que vous publiez en ligne le mot clic Want to ski parce que c'est la station C'est français ça veut dire enfin si vous n'êtes pas trop habitué ça veut dire je veux skier Non enfin tu vois il faut être pédagogue c'est ils ont un peu de mal Et c'est vrai que je veux skier sera beaucoup moins séducteur que ça Oui oui d'autant qu'ils ont une clientèle qui est de moins en moins francophone Un peu russe ça serait bien que vous veniez un petit peu chez nous aussi de temps en temps Bref on a aujourd'hui des milliers dizaines de milliers de contenus qui sont publiés qui sont agrégés sur une page spécifique parce que ces ambassadeurs numériques aujourd'hui sont plus importants que la communication officielle de l'office de tourisme de Val Thorens et qu'aujourd'hui son directeur et ses équipes en sont tout à fait conscients Bon on passe vite là-dessus conseil simple vous aurez la présentation si vous ne le faites pas encore voilà vous pourrez partager sur plein de choses On va revenir sur notre notion d'umatérialisation sur laquelle concluait Paul et qui est celle que Il n'a pas voulu s'embarquer là-dedans tout à l'heure Paul l'umatérialisation c'est une idée qu'on a eu à un coin de table on va vraiment passer pour des alcooliques mais tant pis pour nous on travaille dans le numérique tous les jours on conseille les gens sur le numérique et le premier conseil que l'ordonne c'est de ne pas faire trop de numérique on est un peu maso mais pour nous ce qui est important c'est l'humain le numérique sans humain ça ne marche pas on est convaincu de ça et on l'a vu tout à l'heure avec le clavardage direct et non pas semi-automatisé et puis la matérialisation c'est qu'il y a un moment où il faut qu'on le voit tout ça il y a un moment où on ne va pas le deviner qu'il y a un super site de séjour il y a un moment où on ne va pas le deviner qu'il y a un sans fil ici il y a un moment où on va vous prendre l'exemple d'une ville pas loin d'ici qui a des abribus super modernes avec des écrans numériques avec une publicité dessus et vous savez quoi ? vous allez faire les malins la prochaine fois que vous irez parce que les gens les locaux ne le savent pas nous on l'a appris Paul c'est vrai on l'a appris parce que notre guide le savait on se met devant l'abribus avec l'écran numérique et là la pub s'en va et là on a accès à un plan local avec des informations locales avec une espèce de caméra Kinect qu'on peut donc diriger au final l'expérience n'est pas pas super concluante mais surtout personne ne sait qu'il y a ça et il y a des gens qui nous voyaient faire ça alors d'abord ils se sont dit maudit français puis après ils se sont dit un peu comme toi il y a quelque chose derrière l'écran publicitaire il n'y a rien nulle part qui le dit donc si on ne matérialise pas toutes ces actions en fait c'est quoi c'est 10% du budget qu'on doit consacrer peut-être à ça mettez 30% ça sera génial mais même avec 10% de ce budget on pourrait multiplier par 100 l'usage de tous ces outils donc nous notre idée c'est que d'abord l'accueil humain doit être assisté de numérique et pas l'inverse on a vu beaucoup d'offices de tourisme en France qui ont acheté des tablettes des tables interactives des écrans magiques etc mais aujourd'hui le client il n'est plus impressionné par tout ça ça peut lui donner l'information ça peut le séduire mais il faut qu'on soit là un moment pour l'aiguiller lui indiquer lui expliquer et puis lui vendre encore une fois parce qu'aujourd'hui si je pousse si je viens dans un bureau d'accueil c'est pas pour m'amuser avec une tablette déjà il y en a au moins un sur deux qui l'a à la maison et puis les autres sont plus impressionnés par ça si je pousse une porte c'est pour avoir un conseil humain donc ça c'est fini on a quelques exemples d'offices qui il y a 3 ans effectivement ont réussi une politique intéressante en autonomisant certains clients parce qu'ils avaient des gestions de flux qui étaient trop importantes c'est fini maintenant les clients ils ne veulent plus être en autonomie devant un appareil électronique ils veulent un conseil humain s'il vient à l'intérieur le conseil humain je peux le pousser par contre en numérique et c'est notre fameux concierge de destination qui apporte un véritable service client VIP parce que je suis votre client sur votre territoire alors l'idée c'est déjà d'aller là où sont mes clients et vous avez mené ce type d'expérimentation on peut le matérialiser de façon plus ou moins importante ici on a une voiture là on peut avoir un triporteur on est à Toulouse sur la place du Capitole petit format c'est le tout petit petit accueil déporté et puis je peux avoir des jeunes aussi qui vont se balader que j'ai embauché pour aller à la rencontre des clients on a des hôteliers aussi alors là encore désolé pour la loi 101 mais c'est le groupe Accor et Pullman en France qui aujourd'hui ne recrute plus de réceptionnistes mais des welcomers on ne sait pas si vous avez la même chose vous ici mais de moins en moins le réceptionniste a sa place vous avez le droit d'envoyer un courriel à Accor pour lui trouver la bonne traduction en français de welcomers c'est facile le bienvenuteur sans déconner le bienvenuteur de chez l'homme qui tire wow Pullman Pullman welcomer on y va c'est un nouveau métier c'est une transformation il faut être agile Paul le disait dans les temps il faut rebondir quand ça bouge on est sur des stables mouvants si on reste figé on s'enfonce et on ne bougera plus c'est fini si on bouge en permanence on avance là c'est exactement ça qui se passe qu'est-ce qui se passe ? moi client de plus en plus je vais faire mon check-in mon enregistrement d'entrée sur une borne j'ai plus de contact humain mais à côté de la borne il y a quoi ? il y a une personne qui était avant derrière un comptoir qui s'appelait le réceptionniste maintenant elle est devant elle est à côté de moi elle a une tablette dans la main c'est pas la tablette le plus important c'est la relation humaine qui est totalement différente elle ne me dit plus de 6h30 à 10h le petit déjeuner est là vous êtes à la chambre 25-14 vous savez que la chambre 25-14 c'est au 25ème étage bah ouais je le savais il n'y a aucune valeur ajoutée pour elle non plus c'est pas sympa qu'est-ce qui se passe de plus en plus son métier c'est je peux vous aider je peux vous dire vous présenter l'hôtel voir nos services je peux vous dire un restaurant pas loin enfin voilà c'est pas de l'internet de séjour c'est du conseil de séjour qui change et on a les bureaux d'information touristique dont c'est le métier de plus en plus on va se transférer sur des chaînes hôtelières qui se disent l'information touristique a de la valeur c'est du service et du service ça crée de la fidélité et avec du service on va moins sur booking ou expédia quand on a quelqu'un qui peut être là aussi pour dire dans cet acte d'accueil de dire ça y est la prochaine fois t'as réservé sur expédia la prochaine fois si tu réserves en direct t'auras ton petit déj gratuit ça sert à ça aussi c'est pas le numérique qui va le dire c'est quelqu'un Jack Bauer il reste 2 minutes 15 avant que t'exploses donc on va y aller non mais moi je me présente aux élections locales alors alors ça c'est le modèle XL on est à Lyon avec une caravane Airstream donc c'est un peu plus gros que le triporteur ça me permet de me balander sur les lieux effectivement où il se passe des choses peut-être des événements parce que peut-être qu'ici je fournis une connexion wifi qui peut être dans des endroits où il n'y a pas forcément de disponibilité peut-être que je fournis aussi d'autres types de services et d'informations encore plus gros juste pour l'illustrer on va se faire vite dessus c'est un autre exemple là chez vos voisins c'est un Airstream énorme qui est bougé là où sont les touristes il y a un événement boum on va là mais c'est pas un triporteur c'est pas un tricycle c'est pas quelque chose qui se voit pas trop là c'est du monumental on marque notre présence voilà on va passer là dessus et puis je le fais de plus en plus aussi sur les médias sociaux on a l'exemple notamment des compagnies aériennes qui sont généralement citées en exemple sur leurs services en ligne notamment à travers Twitter pour gérer de l'outline enfin de la ligne chaude et donc ligne chaude ça veut pas dire autre chose on peut le dire comme ça c'est tendancieux peut-être c'est tendancieux non mais soyons clairs soyons clairs la pornographie est quand même l'industrie qui génère le plus d'argent sur internet donc il y a des choses à tirer de leur expérience bon KLM n'est pas encore dans ce service là tu vous rassures mais en tout cas ils sont très efficaces sur la gestion de la relation client instantané on va passer vite dessus on vous en a parlé matérialisé voilà c'est de l'affiche c'est de l'écran numérique si vous voulez mais c'est le voir il faut que ça pète aux yeux il faut que ça soit répété nous on parle de marketing obsessionnel c'est à dire qu'il faut le répéter partout il faut que ça enfin McDonald's je sais que c'est McDonald's moi mon gamin de 2 ans il fait McDonald's c'est pas qu'il sait pas parler français enfin oui mais il a reconnu la marque de suite on est dans l'obsessionnel il faut que vous fassiez pareil l'organisme de gestion de destination oui elle peut acheter des abribus des 4x3 des panneaux publicitaires dans sa ville pour faire savoir qu'il y a des services qu'elle fournit à la fois aux touristes mais aussi aux citoyens aux résidents du mobilier touristique numérique le plus beau bureau du monde pendant quelques minutes je m'installe alors bureau à tous les sens du terme bureau professionnel bureau personnel bon là c'est pas forcément hyper beau mais en tout cas il faut le créer il faut le créer imaginez devant le château Frontenac du mobilier où je peux me poser mais du mobilier joli avec des filières locales qu'on valorise c'est du marketing territorial on fait du beau mobilier dans des lieux touristiques il va se passer quoi ? pendant 30 minutes moi je travaille mais si on est deux l'autre personne va faire quoi ? elle va reculer elle va prendre une deux trois quatre cinq photos en disant waouh regarde le plus beau bureau du monde il est pour moi et qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va partager sur les réseaux à partir du mobilier on est une action de marketing virale enfin voilà l'idée qui est derrière petite bricole intéressante là je recharge aussi mes appareils numériques en pédalant tout simple c'est basique mais voilà ça me sert de banc je peux y intégrer pourquoi pas la connexion pas très loin pourquoi pas du branchement et puis j'ai un panneau pour faire de la publicité et puis de l'affiliation de la régie publicitaire j'ai un espace pour valoriser ceux qui veulent aussi peut-être se mettre en avant on est à Paris là donc avec Deco qui fournit beaucoup de nos collectivités en mobilier urbain et donc là on essaye de repenser des mobiliers urbains qui sont faits justement par rapport à cette nouvelle notion de connectique de mobilité et de numérique et puis un dernier point pour conclure très rapidement pour conclure ça arrive de plus en plus les objets connectés l'internet des objets on a déjà quelques exemples notamment dans les parcs d'attraction qui distribuent aujourd'hui des bracelets équipés d'une puce RFID ou NFC on appelle ça comme ça qui vont permettre alors d'une part aux gestionnaires d'une part d'attraction de savoir exactement en temps réel où sont les gens donc vous imaginez que dans la gestion des flux c'est intéressant et que si je commence à me diriger vers une attraction où il y a deux heures d'attente je peux peut-être contacter mon client puis lui dire tiens attention il y a deux heures d'attente alors que si tu vas à l'autre qui est juste à côté tu auras une bonne expérience et tu vas faire la queue seulement pendant un quart d'heure mais surtout en sortant au lieu d'acheter ou maintenant de me faire envoyer par e-mail la photo sur l'attraction où j'étais en train comme ça et bien je vais la voir directement mon bracelet connecté à mon compte social Facebook, Twitter, Instagram peu importe et en passant sur une petite borne comme le fait Disney par exemple et bien je vais pouvoir l'envoyer sur tous mes réseaux en faire la publicité immédiatement et donc là j'ai une connexion sociale entre une destination qui là est un pari d'attraction mais qui demain peut être la ville de Québec et toutes les communautés que mes visiteurs vont informer de façon extrêmement simple et après l'échelle de la destination le soir à l'apéro caouette tablette vous avez sur la plus grande place touristique de votre destination un immense écran géant où vous faites tourner toutes les photos de la journée tout le monde se réunit le soir et il y a un applaudimètre et puis on donne un petit cadeau à ceux ou trois plus forts enfin voilà on a plein de choses assez interactives et sympas et conviviales à faire avec de l'internet de séjour à notre avis bon non vous êtes toujours avec nous on a pris trois minutes de retard je pense qu'on va finir avec cinq minutes de retard si tu nous le permets puisqu'on a commencé avec cinq minutes aussi de retard la vraie conclusion je crois qu'elle est là en fait on vous l'a un peu dit tout à l'heure c'est ne tombez pas dans le piège du tout numérique ou du c'est parce que c'est la mode de l'iPad il me faut des iPads c'est parce qu'il faut tel outil il me faut tel outil ok mais quel est l'usage quelle est la valeur ajoutée que tu vas apporter pour ton client qu'est-ce que demande ton client tu as regardé ton client quand il passe devant les 8000 écrans ou tablettes là que tu as partout en fait il les touche pas ah alors ça sert à quoi d'acheter une tablette alors que s'il y avait un grand écran et puis que je mettais quelqu'un à côté ah tiens ça changerait tout avoir la bonne place du numérique posez-vous d'abord cette question avant d'investir là-dedans tiens en parlant de tablettes qui sont tout en parlant de tablettes notamment pour vous dans le domaine pour vous « 여기, viens, которое dans y'a dans le domaine et ensuite vousincez autres 2 R 4 2 5 Commencez petit, mais pensez grand. Vous avez vu qu'on vous a peut-être quelques idées dont vous vous dites « Quelle boulot, comment on va faire tout ça ? » Mais commencez maintenant, parce que nos clients nous attendent. On est toujours en train de courir après nos clients qui ont des attentes et qui se disent « C'est tout simple, Google le fait, Google Now. » Il y a plein de trucs qui le font. Ils ne me jugent pas à l'aune des moyens que j'y mets, des moyens que j'ai, ressources humaines ou financières, ils me jugent à l'aune du service que je peux rendre. Mais aujourd'hui, la technologie devient de plus en plus simple. Ne vous bridez pas sur des aspects technologiques, vous trouverez le prestataire qui arrivera à vous le produire, à vous le faire. En plus, elle est de moins en moins chère. Ce qu'il faut, par contre, c'est organiser. C'est s'organiser, travailler ensemble, penser ensemble et penser service pour son client. Et généralement, c'est le cercle vertueux, tout le monde est content. Et ça fait de l'argent et des gens contents. On vous l'avait dit au début, on vous le redit à la fin. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501